Deux soldats français ont été tués en Afghanistan, un troisième a été blessé. Ces militaires font partie des forces spéciales. Ils ont été pris dans des combats contre des talibans. Michel Alliomari adresse ce soir ses condoléances aux familles Bernard Lebrun. Quelque part au sud de l'Afghanistan. Depuis plusieurs jours, de violents combats opposent au sol les forces spéciales américaines et françaises aux talibans. Ces militants fondamentalistes, partisans d'Al-Qaïda et de Ben Laden. Voici de très rares photographies montrant le camp des forces spéciales françaises présentes à Spinboldak aux côtés des américains depuis novembre 2003. 150 à 200 commandos d'élite. Leur mission, la lutte antiterroriste et la traque des chefs d'Al-Qaïda. Un communiqué du ministère de la Défense précise ce matin que deux soldats français ont été tués et un troisième grièvement blessé. L'orge cite d'un engagement contre les talibans dans la région de Kandahar. La dernière victime française en Afghanistan était un parachutiste du deuxième REP. Sept militaires français sont morts en Afghanistan depuis décembre 2001. Filmés ici à l'entraînement à Djibouti, les forces spéciales sont des hommes sans visage, anonymes pour raisons de sécurité. Leurs missions, toujours secrètes, sont placées sous le commandement direct du chef d'état-major des armées. Ces hommes, membres des commandos, savent que ce n'est qu'après leur décès que le pays où ils combattent et leur identité ne sont révélés.